Ma première invitée à incarner la sorcière dans Babine, Gloria dans les sœurs Elliot et Pauline dans l'ombre de l'épervier. Cet hiver, elle devient Julie Lemieux dans la télésérie Trauma. Mais pour l'instant, elle est Isabelle Richer et elle est mon invitée à première vue. Si c'était ce que tu dis, il mériterait de perdre son droit de pratique. Il a manqué trois fois à l'appel cette semaine. Il a même pas répondu sur son télé-avertisseur. T'oublies ça. C'est pas tes affaires. Tu devrais pas te permettre de dire ces choses-là. Pas toi. Surtout pas toi. Je pourrais pas toujours te défendre. Isabelle Richer, bienvenue à première vue. Merci. Isabelle, vous incarnez Julie Lemieux dans la nouvelle série de Fabienne Larouche, Trauma. Oui. Qu'est-ce qui vous a charmé dans ce personnage-là que vous a proposé, Fabienne Larouche? Mon Dieu, tellement de choses. D'abord, l'univers, cette... En fait, je suis à peu près la dernière personne à qui proposait une chose pareille parce que moi, les hôpitaux, les seins, le sang, je suis vraiment... Difficile. Et en même temps, je suis fascinée par cet univers-là. Donc, bien évidemment, l'apprentissage de ce métier-là... Bien, l'apprentissage, je suis pas devenue docteur, là. Mais d'incarner ça, d'incarner cette femme-là, ces gens-là, les traumatologues, les chirurgiens en traumatologie, c'est... ils sont confrontés quotidiennement à des drames humains, à des... ils ont des choix à faire quotidiennement, et ça, c'est leur ordinaire à eux. Donc, c'est des héros, pour moi, c'est vraiment des héros, et c'est leur quotidien. C'est que cette fille-là, dans cet univers... évidemment, c'est une patronne dans un univers d'hommes, c'est une femme qui est... c'est vraiment une battante, c'est une femme courageuse, une femme de tête, puis tout ça, mais c'est une petite fille. On apprend aussi à connaître cette fille-là à travers... tous les flashbacks, tout au long de la série, on apprend à connaître cette fille-là aussi à travers son enfant. C'est... c'est... c'est assez du bon mot. Et la femme aussi, derrière la chef de département aussi, il y a toute son histoire à elle. Ça représente quoi, comme... au niveau de la préparation pour une actrice comme vous, d'incarner un rôle? Il y a des précisions quand vous opérez. Il y a quelque chose de très précis, là. Évidemment qu'idéalement, dans le meilleur des mondes et le meilleur des budgets, ça serait de faire six mois de stage. Oui. Mais évidemment qu'ici, c'est pas possible. Donc, nous, on a été, en fait, pris en charge par Ronald Denis, qui est le chef rheumatologue de l'hôpital Sacré-Cœur. Et puis, on a eu une journée où est-ce qu'on se rendait aux soins intensifs en premier, avec un infirmier qui nous a, donc, expliqué les cas qu'on a visités, puis tout ça. Et puis ensuite, de ça, on monte en salle d'opération. Ce que je ne croyais pas pouvoir faire de mon vivant. Et étonnamment, puis c'était juste une journée, mais moi, ce que ça m'a appris sur ce job-là, c'est que probablement, c'est la raison pour laquelle j'ai réussi à ne pas perdre connaissance. C'est tout l'aspect humain. Ces gens-là, cette jeune fille-là de 23 ans qui est entre la vie et la mort, l'autre gars, père de famille, qui va probablement après un accident. C'est tellement... ça n'a tellement pas de bon sens, ce qu'ils vivent quotidiennement, que c'est comme si moi, je me suis retrouvée en salle d'opération au pied de quelqu'un qui est en train de se faire opérer. Puis j'ai pas... alors que j'ai peur des prises de sang, là, parce que l'aspect humain a comme pris le dessus. Mais je sais pas, moi, je suis revenue chez moi à, je vais vrai, à 10 km heure en ayant juste le bout de serrer mon chum et mon fils dans mes bras, puis de lui dire que je les aime, parce que... parce que c'est beaucoup, là. Le patient prenait de la DHER pour transférer aux soins intensifs, c'est ça. Qu'est-ce pour ça? Le patient a pas le physique de son bilan. Go. T'as pas de lit sur quoi? Prends un des miens, le 4, il est pour un transfert à l'étage. Ça ressemble à quoi, les débuts de la relation que vous avez avec votre personnage? Vous ouvrez le scénario. Comment vous vous entrez? Je serai jamais capable. Je serai jamais capable. C'est ça que vous vous dites au début? Oui. La relation difficile? Parce que moi, je dis tout le temps que c'est très, très contradictoire, mon rapport avec ce métier-là, parce que ce qui m'épuise parfois, puis ce qui me dit... Ce qui me fait dire que c'est trop tough, c'est les mêmes choses qui m'allument en même temps. C'est-à-dire, c'est toujours un recommencement, c'est toujours le même vertige, c'est toujours la même impression que j'y arriverais pas, tu sais, tu mets le texte, à comprendre le personnage, dans le cas d'une télésérie, de le faire vivre sur 10 heures. Quel est le film ou le personnage qui vous a amené à vous abandonner le plus sur un plateau? Bien, si c'est des personnages, s'abandonner, ça prend toujours de l'abandon. C'est pas parce que... Mais il y a des personnages, mettons, qui vont être comme l'année passée, il y a deux ans, ou en tout cas, quand j'ai fait Les sœurs Elliot, cette fille-là, qui était complètement hurlue, berlue, irresponsable, ado, qui boit trop, qui change de chum, de job, qui est complètement... Ça, ça m'amenait dans des zones où on m'avait jamais proposé des personnages comme ça. Rapidement, moi, j'ai fait des personnages beaucoup plus en contrôle. Ça, c'était un genre de perte de contrôle qu'il fallait... Ça venait chercher des affaires en moi qui étaient complètement différentes. Dans l'Ombre de l'Épervier, ça venait chercher aussi quelque chose de particulier parce que c'est très, très rare qu'on ait la possibilité de prendre un personnage puis de le faire vieillir de 50 ans en deux saisons. Ça, ça m'a demandé d'aller chercher plein, plein d'affaires aussi que je connaissais pas parce que j'avais pas 60 ans. Roxane, dans Eldorado, je pense que c'est un personnage qui vous a donné confiance dans le métier. Bien, ça, c'était vertigineux. Moi, j'avais jamais tourné. Je pense que c'était mon premier... C'est le premier film, oui. Puis c'était de l'impro. Alors, bien oui, c'est sûr que ça m'a donné... Ça m'a donné une espèce de crash course de... Mon Dieu, de s'abandonner devant une caméra puis de trouver cette espèce d'aisance-là ou en tout cas de plonger. C'est vraiment ça. Ça serait ça, plonger. Puis c'était... Oui. Vous avez déjà dit que c'était difficile pour vous de vous voir à l'écran. Oui. En diffusion. Est-ce que ce l'est encore aujourd'hui? Oui, ce l'est encore moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être plus constructif. Je vais être plus capable de dire, ah, OK, ça... Puis je peux dire, ah oui, ça, il me semble que j'ai fait un bon coup dans cette scène-là. Puis mes critiques vont être plus constructives. Avant, c'était pas du tout constructif. C'était quoi, avant? C'était du riche et d'émulsion. Moi, je me souviens, puis j'en ai reparlé avec James Heinemann quand on tournait « Trauma ». Je me souviens de la première fois que j'ai vu Eldorado. Ma grosse face sur un écran, là. Puis en plus, Eldorado, c'était de l'impro. Donc, on faisait les choses une fois. Donc, six mois plus tard, tu ne sais plus vraiment ce que c'était quoi. Tu te souviens un peu de la scène, mais des émotions, des répliques, puis tout ça, c'était vague. Puis de voir ça, en gros, comme ça. Je me souviens qu'on s'est rendu dans un restaurant, puis la première chose qu'on a commandé, c'est des aspirines. On était là. Ah, j'ai trouvé ça. Puis moi, quand j'entendais des acteurs disant « Ah, c'est terrible, ça, je faisais bon, mais là, ça ne doit pas être si bien que ça, là, faut pas. » Mais au début, là, je trouvais ça épouvantable. Moi, c'est Maillard qui m'inquiète. Il boit. Je ne l'ai jamais vu sous. Quand il est pacté, il ne se présente pas. Julie, Monsieur Blay, ça ne va pas.